Traverser l'océan Atlantique ou le nord du Mali, ce n'est pas du tout facile. Une fois qu'on était là-bas, on nous a fait retourner l'année dernière. On est venus, il y a un projet qui est mis en cours sur nous, pour retenir les immigrés. C'est vraiment une bonne idée, et vraiment nous aussi, on ne peut rien faire d'autre que rester ici et travailler. Vraiment, on n'a rien à dire actuellement. Vraiment. Vous pensez que vous pouvez les suivre, c'est un défi ? C'est vraiment un défi, parce qu'actuellement, on est les premiers receveurs de Cochari. Si on perd, c'est Cochari qui perd. Si on réussit aussi, c'est une grande chose aussi. C'est juste de donner un exemple aux jeunes qui sont là actuellement, qui n'ont rien dans la tête que partir. Mais quand il nous faut progresser sur ces projets, on peut les intégrer avec nous aussi. Vous avez été jusqu'où, en Espagne ? Non, non, moi j'ai été en Algérie. En Algérie. Vous avez eu à dépenser combien, à votre frère, avant de parler ? Vraiment, à faire 500, 500 et quelques milles.